Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal Un journal complet avec vous, Elit Selmal, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce lundi, 15 janvier, solidarité avec l'Afrique, elle se traduit par des actes, l'Algérie fait un don de 16 000 tonnes d'engrais au provis du Kenya sur instruction du président de la République. C'est la première en Afrique, l'Algérie se lance dans la production des cristaux d'insuline, matière première dans la fabrication de l'insuline, l'usine de production est implantée à Batna. Et l'Afrique avec l'événement sportif continental, la 34e Cannes, entrée en lice de l'équipe nationale ce soir face à l'Angola. 101e jour du génocide à Raza, les exactions solides se poursuivent, la situation humanitaire est chaotique, le bilan des martyrs s'alourdit de jour en jour. 13e journée du championnat de Ligue 1, le derby algérois entre le leader au Moudia d'Alger et le tenant du titre, le Chabab de Belousted s'est terminé hier sur un score de parité, un score vierge, zéro partout. Et avant de développer ces titres, le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs auprès de l'Algérie. Celui du Pakistan, de la Syrie et du Nicaragua, hisser les relations avec l'Algérie à des niveaux supérieurs. C'est la volonté affichée notamment par l'ambassadeur de Syrie, Maher Annan, au sortir de l'audience. J'ai rencontré le président de la République qui m'a fait part de sa vision complète et détaillée, de sa vision et volonté de développer les relations bilatérales entre nos deux pays. Une vision convergente avec celle du président Bachar al-Assad qui accorde une grande importance à ces relations. J'espère réussir avec mon collègue, l'ambassadeur d'Algérie en Syrie, Kamel Bouchama, à appliquer les directives des deux dirigeants et ériger les relations entre les deux alliés au plus haut niveau. Et nous lisions en titre au lit de cette semaine la solidarité algérienne avec les pays du continent africain, traduite par les actes l'Algérie qui fait don de 16 000 tonnes d'engrais au Kenya. Sur instruction du président de la République, il s'agit de l'URE 46, un engrais essentiel pour la fertilisation des terres, pour améliorer les rendements. Cette action entre dans le cadre de la politique d'aide au développement de pays africains initiés par l'Algérie, rappelant que lors de l'inauguration de la Foire de la Production Nationale au mois de décembre dernier, le président de la République avait annoncé lors de son passage au stand d'ASMIDAL que l'Afrique est prioritaire pour les exportations d'engrais, produits stratégiques et fortement demandés de par le monde. Et l'actualité, Walid Salman, c'est aussi le calife mondial de la Tariqa Tijani, le Cheikh Ali Balharbi Tijani, qui a rendu visite aujourd'hui au Cheikh Mahmoud Diko, imam de la confrérie Kounti du Mali, dans sa résidence à Alger. Une visite de courtoisie pour s'enquérir de l'état de santé de l'imam suite à l'opération qu'il a subie en Algérie. Je vous propose d'écouter le calife mondial de la Tijaniya, Cheikh Ali Balharbi Tijani. L'imminent savant est venu du Mali pour se faire opérer ici, en Algérie. Et Dieu merci, l'opération s'est bien passée et l'imam se porte bien. On prie Dieu pour guérir notre savant, qui est un guide, qui suit le Saint-Coran. Je suis venu lui rendre visite et lui souhaiter un bon rétablissement dans le pays d'un million et demi de martyrs. De son côté, l'imam de la confrérie Kounti Amahmoud Diko a remercié le Cheikh pour sa visite. Il n'a également pas manqué de remercier l'Algérie à sa tête, le président de la République, pour son soutien des causes justes. Et nous restons en Afrique avec l'événement continental, bien entendu, cette Coupe d'Afrique des Nations et des Verts qui entre en matière aujourd'hui, ce soir, face à l'Angola. Une bonne entame devant une équipe d'Angola qui ne marque pas beaucoup, mais encaisse peu de buts. Également un impératif pour le coach national, Jamal Belmadi le soulignait hier en conférence de presse. Un premier match pour aborder une compétition, c'est un moment important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent naître derrière ça. On a eu deux exemples sur les deux dernières phases finales où j'ai été responsable de cette équipe. L'une où on a bien démarré en 2019. L'une où on n'a pas démarré comme on aurait voulu en 2021. Donc on a vu le résultat de l'une et de l'autre compétition, ce qui a suivi derrière. Donc évidemment, il va falloir bien entamer ce tournoi-là demain. L'Algérie qui joue ce soir son premier match donc de la Cannes. Les supporters d'Evers se préparent et les équipements de l'équipe nationale commencent à se vendre. Sophia Boukarcha. Tous aux couleurs d'Evers dans la rue, comme dans les magasins d'articles de sport. Les jeunes passionnés comme Wassim, 19 ans, se préparent pour regarder le premier match des Fenech aux couleurs nationales. Bien sûr que je suis prêt pour regarder les matchs. J'ai tout, le drapeau, le maillot avec deux étoiles. On aime bien avec mes copains regarder le match ensemble tout en portant le maillot des Verts. En étapant, l'ambiance des vieux jours nous manque. Les petits sont également gâtés par leurs parents et comptent être eux aussi en première ligne. Ma maman a acheté plein de trucs, de l'équipe nationale, une tenue, un ballon, un drapeau très joli. Pour regarder le match, j'espère qu'on va gagner notre équipe. On va tous les vieux maillots à jury. Le produit phare, le maillot officiel de l'équipe nationale. Les ventes se multiplient avec le début de la Cannes. Je ne vends que des maillots, ceux des grands sont d'un mille dinars et des petits à 700 dinars. Jusque là, le commerce marche à merveille. Tout ce qui concerne l'équipe nationale se vend notamment avec le début de la Cannes. Nous avons plusieurs produits, mais celui qui se vend le plus, c'est le nouveau maillot des Fenech, surtout celui de Belayli et Mahrez. Pour les prix, ça varie selon la qualité. Il y a ceux de 3200 dinars, 2200 et même de 1800 dinars. Il n'y a pas que les maillots officiels qui font recette. Les ballons, les casquettes, les drapeaux ou autres écharpes aux couleurs du drapeau sont tout aussi recherchés. Les commerces se préparent déjà à une avalanche de commandes si l'Algérie se qualifie et aille loin dans la compétition. Algérie, Angola ce soir et pour leur entrée en lice, le Nigeria et l'Egypte ont été accrochés par la Guinée équatoriale. Un but partout et le Mozambique, deux buts partout. Le Ghana a été surpris par le cap vert de Buza 1. Toujours à propos de l'Afrique, des défis, des challenges. L'usine de production de cristaux d'insuline prévue dans la huile de Betna est l'unique sur le continent. C'est ce qu'a souligné hier le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun lors d'une visite d'inspection sur le terrain pour l'implantation de cette future unité relevant du groupe public Saïdallah. Et le ministre de la Santé qui fait une évaluation du programme d'action au profit du malade. Amélioration de la prise en charge des malades, réalisation de plusieurs structures de santé. Pour le ministre de la Santé, les engagements du président de la République se réalisent sur le terrain. Ils donnent des instructions pour redoubler d'efforts durant l'année 2024 à Saint-Chammacha. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Zahiri, s'est félicité des résultats de l'exécution du plan d'action au profit du malade. Nous sommes dans un bilan, je peux le dire maintenant, positif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons recruté 122 000. Nous avons assuré 44 000 actions de formation. Nous avons numérisé à plus de 87 % dans les structures de santé. Nous avons engagé un programme riche d'investissement de 82 milliards de dinars. Des efforts ont été consentis afin de réduire les taux de rupture de médicaments. Nous avons développé avec la PCH le bon électronique qui permet d'avoir en temps réel le besoin des établissements de santé. Cela donc a permis d'avoir une couverture des médicaments de l'ensemble du pays. Pour le ministre de la Santé, les engagements du président de la République se réalisent sur le terrain. A travers les huilayettes, nous avons constaté réellement des infrastructures qui sont réalisées. Des hôpitaux qui sont poussés comme des champignons. Nous avons des soins de proximité. Nous avons un personnel spécialisé qui est affecté dans le sud, dans les hauts plateaux. De plus en plus, il y a une couverture du citoyen en matière de soins de base. Tout cela reflète une Algérie qui avance, une Algérie qui réalise. Et cela donc va avec le programme de M. le président de la République. Le ministre de la Santé a enfin mis l'accent sur l'optimisation des moyens tout en insistant sur la bonne gouvernance, le respect des bonnes pratiques et la transparence dans la gestion de l'argent public. Et dans le même ordre, l'idée justement, le ministre de l'Intérieur, Obrahim Rade, qui effectuait hier une visite d'inspection et de travail dans la villa de Rizan pour l'installation également du nouveau wali, a mis l'action sur la prise en charge des préoccupations du citoyen conformément aux instructions du président de la République et ce à travers un portail électronique d'enregistrement des plaintes et d'échanges de correspondance. On commence déjà à percevoir les résultats de l'amélioration du contact direct avec le citoyen, une initiative du président de la République. Cela fait d'ailleurs quatre ans qu'il insiste sur le fait de placer le citoyen au cœur des préoccupations, d'où la mise en place de ce portail électronique d'enregistrement des doléances et d'échanges de correspondance. Il permettra d'assurer le traitement optimal des requêtes dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie. Les administrations sont appelées à respecter ce processus pour renforcer la transparence. Tout à fait, avec des massacres en continu, des bombardements aveugles, de crimes incessants au sud de la communauté internationale. En plus de trois mois, les razaouis ont perdu près de 24 000 des leurs. 70% sont des femmes et des enfants tombés en martyr et plus de 60 000 palestiniens qui ont été blessés. Et la résistance palestinienne qui tient et ne faiblit pas. Tout à fait, les combattants ont ciblé plus de 1 000 engins et machines de guerre aux sionistes. Et ce, grâce à des armes fabriquées par les combattants palestiniens, assurent le porte-parole de Kataï Bel-Khassam dans une vidéo publiée hier soir sur les réseaux sociaux à Abu Aoubaïda, qui affirmait également que plusieurs prisonniers de guerre sioniste ont probablement été tués par l'armée de l'occupation dans ces bombardements aveugles. Sur la bandeursa, il rappelle une nouvelle fois qu'aucune négociation n'est envisageable sans un cessez-le-feu et un arrêt du génocide sur l'enclave palestinienne. En Cisjordanie a occupé une vague d'arrestations et menée depuis le 7 octobre. Plus de 6 000 Palestiniens ont été arrêtés. Retour chez nous avec cette triste nouvelle décès du journaliste de l'établissement public de télévision, Abrahim Sabaoun, décédé hier des suites d'un malaise. La direction générale de la communication de la présidence de la République présente ses condoléances. Également les condoléances du ministre de la communication, Mohamed Lagab. Le défunt avait rejoint la télévision en 2004, où il a supervisé plusieurs émissions et programmes d'information politique avant d'occuper le poste de rédacteur en chef de la chaîne d'information A3. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prit attention. Sous-titrage Société Radio-Canada